Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Doriana Business. Ici, on parle entrepreneuriat, idées de business. Aujourd'hui, je vous présente une jeune entrepreneur gabonaise qui fait dans les massages et les soins naturels pour cheveux et pour la peau. Elle a plus de 13 ans d'expérience et elle nous partage son expérience aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la suite. Alors, madame, je vous laisse vous présenter la chaîne Doriana Business. Bonjour, mon nom est Géraldine Piga, j'ai 37 ans, je suis de nationalité gabonaise et je suis la fondatrice de la marque Orao Nature, qui est une marque de cosmétiques et de massages. Présentez-nous votre activité, parlez-nous de l'entreprise Orao Nature. Alors, Orao Nature est une entreprise de massages et de cosmétiques. Je travaille avec beaucoup de matières premières de la forêt gabonaise. Je me suis inspirée de beaucoup de recettes de grand-mère pour justement faire ma marque de cosmétiques et j'essaye d'emmener les massages à un autre niveau. Quand je parle d'un autre niveau, c'est que je fais des massages, par exemple, en pleine nature. Alors, pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans le domaine de massages et des produits naturels ? Lorsque j'étais encore en classe de terminale, j'ai une connaissance de l'une de mes sœurs qui est dans un endroit où, en fait, dans un site sucrier où j'habitais. Et là, le monsieur, il demande à ma sœur qu'il recherche quelqu'un pour faire un massage parce qu'il a mal au dos. Donc, ma sœur me fait venir parce que je suis déjà un peu passionnée de tout ce qui est beauté et autres à la maison. Donc, je fais le massage au monsieur et le monsieur me demande où est-ce que j'ai appris à masser. Mais à ce moment-là, il n'y avait même pas Internet. Donc, je ne regardais même pas de vidéos sur YouTube. C'est vraiment un don qui m'est venu. Je décide de lancer la marque de cosmétiques lorsque je décide de retourner au naturel. À ce moment-là, je suis étudiante au Canada. Donc, les finances sont très serrées parce qu'on est étudiant. Donc, l'achat des produits pour les cheveux naturels me demandait beaucoup. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de faire des tests, de créer moi-même, d'utiliser différents ingrédients en fait et de faire des tests. Donc, j'utilisais des huiles que j'appliquais sur mes cheveux. Et au bout de deux ans, après avoir coupé mes cheveux, j'ai vu un résultat. J'ai vu une pousse au niveau de mes cheveux. Et là, les gens me demandaient en fait, mais qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux ? Et je disais, juste des huiles que je mélange personnellement à la maison. Et c'est comme ça que j'ai décidé en fait de commercialiser la marque Aurao Nature que jusqu'à aujourd'hui, j'utilise dans mes soins régulièrement. Quelles sont les démarches à suivre ? Quel est le préalable à avoir lorsqu'on veut démarrer dans ce domaine-là ? Les massages et les produits naturels ? Alors, idéalement, je recommande quand même de se former. C'est vrai qu'il y a le don et la passion qui est là. Mais il faut se former parce que surtout en massage, on apprend le corps humain, on apprend les muscles et tout ça. Donc, c'est très important lorsque vous faites un massage de connaître le sens du muscle parce qu'à ce moment-là, le massage aura beaucoup plus d'effet. Pour les cosmétiques aussi, c'est des produits qu'on va vendre et qui vont aller sur la peau et sur les cheveux des gens. Donc, il peut y avoir des risques d'allergie. Ou lorsqu'on utilise des huiles essentielles, il faut maîtriser le dosage parce que ça peut être très dangereux. Alors, je vais quand même recommander de se former. Donc, personnellement, moi, je me suis formée dans trois pays différents. Pour les massages, je me suis formée au Sénégal, en France et au Canada. Et pour les cosmétiques, je me suis formée au Canada. Mais c'est des formations qui sont disponibles en ligne, quel que soit où on se trouve, c'est possible. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on veut recourir à vos services ? Par mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, je suis disponible sur ces plateformes-là. Vous avez un local aussi où vous recevez des gens ? J'ai un local aussi où je reçois des gens. Donc, ça va être à Angonje. C'est dans une route secondaire après le rond-9 province. Sinon, j'ai le service aussi à domicile où je me déplace. Là, je viens avec tout le matériel à la maison, chez les gens. Et puis, on fait le service de massage. Et pour les cosmétiques, c'est pareil. C'est les livraisons qui se passent dans Libreville. On livre aussi en France. Donc, pas de souci. Est-ce que vous arrivez à vivre d'Orao Nature et de votre entreprise ? J'arrive à vivre de mon entreprise, d'Orao Massage et d'Orao Cosmétiques. Ça va faire bientôt 12 ans que je suis dans le métier. Je dirais que ça paye moins parce qu'il y a 12 ans, ce que je gagnais par mois est vraiment différent de ce que je gagne maintenant. Mais oui, j'arrive complètement à vivre de ça. Je paye complètement mes charges avec ces deux entreprises-là. Pas de souci. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez rencontrés en étant dans le domaine des cosmétiques et des massages ? L'inconvénient, ça va être beaucoup au niveau du packaging parce qu'on n'arrive pas à trouver de packaging au niveau du Gabon. Principalement, moi, je prends mon packaging ou au Canada ou dans d'autres pays d'Afrique. Donc, souvent, j'ai besoin de voyager pour essayer de trouver de nouveaux fournisseurs. Donc, ça, c'est vraiment un gros inconvénient. Certaines matières premières aussi, beaucoup d'huile parce que malheureusement, au Gabon, on n'a pas vraiment assez d'huile. Donc, la majorité des huiles, je vais les prendre ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou encore au Canada. Donc, ça, ça va être les deux inconvénients, surtout lorsqu'on a beaucoup de produits parce que moi, j'ai peut-être plus de 20 produits. Donc, quand même, ça me demande beaucoup d'huile. Pour les massages, l'inconvénient que je vais trouver, c'est au niveau de la formation parce que je suis toute seule. Je ne peux pas travailler toute seule pendant plusieurs années. Ce n'est pas possible, je vais me fatiguer à un moment donné. Et même si je veux élargir un peu plus mon business, je ne peux pas. Malheureusement, l'inconvénient que je trouve, ça va être au niveau des massages. Ça va être, en fait, de trouver des personnes pour pouvoir travailler avec moi. Alors, à ce jour, en moins d'un an, j'ai déjà formé plus de neuf Gabonaises. Mais il n'y en a aucune qui a pu rester. Elles disent que c'est très fatigant. Elles ne supportent pas ma rigueur parce que je n'aime pas les retards. Donc, c'est un peu difficile parce que j'aimerais bien former une équipe. Des moments où je voyage, des moments où je suis fatiguée, des moments où j'ai trop de demandes. C'est important pour moi d'avoir une équipe. Malheureusement, je n'ai pas d'équipe. Donc, c'est un des inconvénients pour les massages parce que rouler toute seule, c'est très, très difficile. Ce n'est pas possible. Les avantages, ça va être quoi ? C'est que je suis seule dans le domaine. C'est que je reste professionnelle dans mon domaine. Alors, à ce moment-là, je suis recommandée. Les clients sont très contents et très satisfaits. Donc, lorsqu'on fait bien son travail, lorsqu'on a une certaine rigueur au niveau de son travail, c'est vraiment un plus parce que les clients n'arrêtent pas de nous recommander et les clients sont contents de notre travail. Au niveau des cosmétiques, l'avantage, c'est que je travaille avec les matières premières du Gabon. Je vais travailler, par exemple, avec du kaolin. Je vais travailler, par exemple, avec du mkoumou. Mon autre avantage, c'est que je pars dans les villages discuter avec des grands-mères pour savoir un peu quels sont les soins qu'elles faisaient dans le temps, quels sont les produits qu'elles utilisaient dans le temps. Lorsque je me rappelle encore, lorsque j'étais au Canada, on nous disait que l'huile de palme rouge n'était pas bonne pour la peau. Mais pourquoi, en fait ? Alors que nos grands-mères ont toujours utilisé cette huile-là depuis la nuit des temps, on connaît notre soin traditionnel gabonais qui est le kaolin et l'huile de palme qui marchent super bien. Donc moi, je trouve que c'est un avantage de mettre en avant justement les matières premières de chez nous. C'est un avantage de mettre en avant les recettes que nos grands-mères utilisaient dans le temps. Donc ça va être un peu ça, mes avantages et mes inconvénients par rapport au massage et au cosmétique. Quel est ton type de clientèle et où les trouves-tu ? Mon type de clientèle, ça va être les entrepreneurs, les mamans, les expatriés. Je les retrouve beaucoup de bouche à oreille parce que comme je le disais, ça va faire 12 ans que je le fais. Donc je suis beaucoup recommandée par mes clientes et aussi sur les réseaux. Je suis beaucoup sur Instagram et sur Facebook. Voilà un peu les endroits où je retrouve un peu mes clients. Quel est le capital minimum lorsqu'on veut commencer les cosmétiques ou les massages ? Pour les cosmétiques, ça va vraiment dépendre. Moi, lorsque je lançais, j'ai lancé, je dirais environ avec 60 000. Mais j'avoue que j'étais au Canada. L'avantage d'être au Canada, c'est que j'avais tout sur place. Donc je pouvais acheter tout dans le pays, les contenants, les étiquettes, les huiles. Je pouvais tout acheter, donc je n'avais rien à acheter à l'extérieur. Pour le Gabon, je ne vais pas dire que ça va être difficile, mais ça va dépendre en fait des matières premières que vous allez vouloir utiliser. Si vous faites des produits avec de l'huile de palme, il y en a en quantité ici. Si vous faites des produits avec du manigou, il y en a ici. Si vous voulez prendre des contenants qu'un peu tout le monde a, parce qu'il y en a maintenant à la gare routière et à Frosty. Si vous recherchez des cosmétiques naturels, si vous recherchez des cosmétiques pour faire pousser vos cheveux, que ce soit naturel ou défrisé, si vous recherchez des produits pour vos enfants, n'hésitez pas, Aurao Cosmétiques est là. Nos produits sont disponibles, c'est des huiles, tous les beurres, complètement naturels. On vous accompagne pour l'application des produits. Si vous recherchez des massages professionnels, si vous avez des personnes qui ont des douleurs, des personnes qui vivent du stress, ou juste pour pouvoir se détendre, n'hésitez pas. Aurao Naturel est là. Je suis professionnelle depuis plusieurs années déjà, donc vous pouvez facilement me contacter. J'ai un espace à Angonje, je me déplace à domicile, je suis sur Facebook et sur Instagram, je réponds aussi sur WhatsApp, donc n'hésitez pas. On encourage l'entrepreneuriat gabonais et puis on essaie de faire avancer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada